Bonjour, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une glace goutte cheesecake. Donc on va mélanger deux recettes extraordinaires puisqu'on va faire une base de glace sans s'empêtir comme je vous ai déjà montré dans ma recette de la glace aux veaux par exemple ou glace au beurre de cacahuète façon Ben & Jerry's et aujourd'hui on va donc s'attacher donc à une glace sur ce même type de glace sans s'empêtir à laquelle on va rajouter du cream cheese frosting pour la rendre good cheesecake avec des fruits rouges ça va être très léger vous allez voir et très beau et franchement parfait pour l'été. Alors pour notre glace good cheesecake et fruits rouges sans s'empêtir nous aurons besoin déjà de 450 g de crème fraîche épaisse 30% de matière grasse. Ensuite ici j'ai 350 g de lait concentré sucré donc c'est du lait très épais très sucré. Ici j'ai 150 g environ de sauvres utilisées des graham crackers que vous faites vous même je vais vous montrer comment les faire incessamment sous peu dans cette chaîne youtube et sinon j'utilise des biscuits qui s'appellent les McVetes donc ce sont des biscuits anglais qui sont très bien et qui sont bien pour faire des cheesecake justement. Ensuite ici j'ai 150 g environ de coulis de fruits rouges vous pouvez utiliser juste framboise ou juste fraise, fraise ça reste quand même très traditionnel pour un cheesecake et ensuite ici pour la partie justement cheesecake de la glace j'ai du cream cheese frosting donc ici c'est la moitié de ma recette de cream cheese frosting je vais vous mettre les liens dans cette vidéo mais aussi sur le blog je vous mettrai la recette en entier avec tous les ingrédients nécessaires pour cette recette ainsi que pour le cream cheese frosting. Donc ce qu'on va faire c'est commencer par pâte notre crème fraîche épaisse avec un fouet électrique j'utilise mon KitchenAid vous êtes vraiment pas obligés de faire ça. Je vais aussi ajouter un petit peu de vanille dans ma crème et je vais monter ma crème jusqu'à ce qu'elle soit bien légère enchantillée et voilà donc vous pouvez voir j'ai une crème qui est bien montée puisque elle est bien épaisse c'est parfait donc maintenant ce que je vais faire c'est continuer à battre et ajouter mon lait concentré sucré tout en battant voilà alors j'ai mélangé ma crème et mon lait concentré sucré pendant environ 5 minutes à une très forte puissance puisque il faut que votre mélange soit bien léger et bien mousseux pour que ça vous fasse une glace légère ensuite ce que l'on va faire donc c'est donc mélanger notre appareil à glace avec notre cream cheese frosting pour le rendre good cheesecake donc c'est très simple vous allez ajouter votre par morceau votre cream cheese frosting vous allez voir votre cream cheese frosting sera plus dense que votre glace ce qui est parfait justement pour le mélanger et pour garder des morceaux de cream cheese frosting et pas juste avoir un appareil homogène ici je vais vraiment chercher à pas trop battre pour avoir justement par ci par là des morceaux de cream cheese frosting donc ce que je fais comme vous pouvez voir c'est que j'incorpore par ci par là mon cream cheese frosting dans mon appareil à glace et voilà donc vous pouvez voir il me reste encore pas mal de grumeaux mais c'est parfait c'est exactement ce que je veux ensuite je vais ajouter mes biscuits anglais en en gardant un petit peu pour en mettre au dessus de ma glace pour décorer voilà comme d'habitude je les incorpore progressivement pour pas trop les mélanger pour pas trop mélanger mon appareil à glace voilà donc mon appareil est maintenant parfait donc ce que je vais faire c'est l'ajouter ou plutôt le mettre dans un récipient hermétique qui va dans votre congélateur voilà donc j'ai ici ma glace maintenant ce que je vais faire donc c'est ajouter mon sirop de fruits sur le dessus de mon appareil à glace vous pouvez en ajouter plus ou moins comme vous voulez et les parfums bien sûr c'est aussi comme vous voulez vous pouvez faire une glace cheesecake exotique avec du coulis de mangue par exemple ce serait délicieux et maintenant ce que je vais faire donc c'est mélanger en faisant des swirls donc en faisant un effet marbré dans ma glace je vais mélanger mon sirop de fruits comme ceci voilà parfait et maintenant ce que je vais faire donc c'est ajouter encore des morceaux de biscuits sur le dessus de ma glace et voilà donc ma glace est maintenant prête donc ce que je vais faire c'est la mettre au congélateur pendant au moins 6 heures et ensuite je vais pouvoir vous découper une part ou plutôt vous servir, me servir une part de glace et vous montrer la consistance de cette merveilleuse glace goutte cheesecake fruits rouges alors je viens de faire une petite boule de glace très sympa donc ma chale se mette toute une nuit au congélateur j'ai bien sûr les sirop pour revenir à température ambiante avant de faire des petites boules de glace vraiment super bon franchement pas trop sucré les fruits, les biscuits, la crème, le cream cheese frosting parfait franchement n'hésitez vraiment pas à faire cette recette elle est vraiment délicieuse elle a exactement le même boucle que la glace au Ben & Jerry's Good Cheesecake si vous l'aimez vous devriez aimer celle-ci et ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre n'importe quel sirop de fruits dedans vous n'êtes même pas obligé d'en mettre si vous voulez vous pouvez mettre du caramel, du chocolat, du sirop de mangue vous pouvez mettre tout ce que vous voulez de toute façon ce sera délicieux ça c'est sûr donc n'hésitez pas à retrouver la recette sur mon blog donc coulapcake.blogspot.com pensez à vous abonner à cette chaîne youtube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos de cookies, de glace, de cheesecakes de cupcakes, de brownies de tout ce que vous voulez donc c'est délicieux, sucré et facile à faire j'ai aussi un compte twitter, instagram, facebook les liens sont dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à aller me suivre et à liker mes photos à faire ce que vous voulez sur ces réseaux sociaux et moi je vous vois dans la prochaine vidéo salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti